Donc, dans ce petit direct, nous allons d'abord faire lecture, lecture de la réaction des forces vives par rapport au propos du petit préfet de Cancan. Parce que le préfet de Cancan dit clairement, en tant que représentant de l'État, celui qui touche à la photo de Mamadi, parce que c'est une photo, tu vois là, ce n'est pas un monument, c'est quoi ? Même si on est permis d'insulter le peuple, je comprends ça, voilà, je sais Aboukapi, je sais que tu es là-bas, même si on est permis d'insulter le peuple, sinon comment mettre en ville, hein, boulet, qu'on appelle ça, avenue, 5, 7, avenue, alors, merci beaucoup, mais on regarde le peuple de Guinée, on regarde le peuple de Guinée, on ose écrire sur la place publique, avenue de 5 septembre 2021. Et nous savons tous ce qui s'est passé le 5 septembre. Des mamans sont jusque-là en train de pleurer, ils n'ont pas fait l'aide d'oeil. Mais bon, bonsoir, partagez, tata Fatma Takieta, comment vas-tu ? Non, bah, merci, partagez, mettez les cœurs. Donc, nous allons faire lecture de la réaction des forces vives, parce qu'aujourd'hui, ce sont les forces vives qui coordonnent toutes les activités des partis politiques. En second temps, nous allons écouter la réaction de ceux qui doivent réagir maintenant dans le monde, comme l'a demandé Sekou Koumounou la dernière fois, acteur de la société civile également, qui a demandé devant le Conseil des droits de l'homme, qu'il est temps de regarder ce pays qu'on appelle la Guinée, où il y a la députée, et j'ai fait passer le message de la députée, la députée belge, encore une fois, qui crie, vous regardez toutes les guerres, il y a une guerre qu'on ne regarde pas, celle qui se passe à Rupes-le-Guinée. Vam Sanneke. Donc, partagez, mettez les cœurs. Vous comprenez ? Parce que le messo réagit par rapport à l'invitation de la Guinée à l'OIF, c'est-à-dire l'Organisation Intére de la Francophonie. Vous avez vu ? Le président sénégalais n'est pas allé. Il n'a même pas dit « Procao si il ne va pas. » Il ne l'a pas dit. J'ai écouté les journaux sénégalais. Aucun motif. En tout cas, jusque-là, je ne suis pas au courant du motif de l'absence de Yoma Faye. Il a juste éclipsé le voyage. Il a juste éclipsé le voyage. Donc, on vous explique, selon les spécialistes, j'ai fait la dernière fois le tableau entre les trois pays, parce que le Gabon n'a pas été sanctionné à l'OIF. Mais quand on regarde le tableau des trois pays par rapport à la Guinée aujourd'hui, est-ce que c'est la Guinée qui devait être invitée à l'OIF ? C'est la question que le monsieur se pose. Par rapport à la situation qui se passe en Guinée et les autres pays, normalement, dans les conditions normales, le Burkina devait être invitée, le Sahel devait être invitée. Pourquoi on laisse le Sahel ? On invite quelqu'un. On invite quelqu'un. D'ailleurs, pire, il cite ce qui se passe dans le pays. Parce que vous ne voulez pas qu'on parle de ça. Vous ne voulez pas. Merci, mafoulière. Merci beaucoup. Vous ne voulez pas qu'on parle de ça. Et les gens vont parler de ça. Ce n'est pas l'image que vous voyez. Votre défilé est terminée. Où se trouvent les blindés ? Nous ne sommes pas en guerre. Toutes les communes, la petite économie, les petites recettes qu'on gagne, on prépare le salaire des fonctionnaires qui est tout le temps en retard. Et tout le reste, on met dans les armes. On dirait qu'on est en guerre. On laisse les routes. On laisse les routes. Regarde, normalement, normalement, voilà pourquoi nous disons au Guinée, nous devons retourner à la vie civile. Voilà pourquoi nous devons retourner à la vie civile. C'est un civil, un président élu par le peuple qui pense aux conditions de vie du peuple. Mais un militaire de circois qui a fait un coup d'État et qui sait très bien, quand tu fais un coup d'État, ils vont te faire un coup d'État. Quand tu tues les enfants des gens, les familles pleurent tous les jours. Tous les jours, ils vont te prier à Allah que quelqu'un ait ta peau. Il est quand même, il y a ça dans ta tête. Donc, ton souci principal, c'est voler les recettes de l'État, les ressources de l'État pour deux activités. Paier les gens avec pour qu'ils la ferment et puis s'armer contre ton propre peuple. Parce que c'est ce que les médias ont dit, les débats qui se font à l'étranger. La Guinée n'est pas en guerre. La Guinée n'est pas attaquée. La Guinée n'est pas un État terroriste. Alors, pourquoi Mamadi s'arme ? Pourquoi ils s'arment ? Les milliards qu'on investit dans l'achat des armes devaient aujourd'hui servir la réfection des ponts vétustes ? L'argent qu'on investit dans tout ce que vous avez vu le 2 octobre-là devait servir à quoi ? Vous savez aujourd'hui combien coûte ? Combien coûte aujourd'hui la présence des militaires français pour la formation des militaires français ? Combien coûte ? Les plus intelligents font participer les armées dans les différentes formations à l'étranger. Mais déplacer, déplacer pour former sur ton territoire coûte extrêmement cher. Extrêmement cher. Demandez. Yannick, comment va-t-il ? Renseignez-vous ! Parmi vous, il y a beaucoup d'enfants militaires ou des hommes militaires. Ça coûte extrêmement cher. Qu'on vous donne le prix d'abord du dépaysamment. Parce que les paysans... Non, je ne me déplace pas dans un pays. Donc les conditions, le climat et autres, ils mettent ça sur ta table. C'est très cher. C'est extrêmement cher. Voilà pourquoi beaucoup de certains civils, je dis civils, préfèrent participer au regroupement des formations groupées en Angola, en Algérie, Alpha Condé, même l'Ansella Conté. Il a tout le temps envoyé nos militaires en formation. Il a toujours envoyé... Ça, l'avoue. C'est un contrat, c'est un programme. Financer, vous l'envoyez, il est dans le programme de financement, le programme d'accord, de relation. Il va pour cette formation-là. Mais si vous envoyez quelqu'un pour former vos militaires et quel genre de militaire, uniquement une unité, vous payez très, très cher. Parce que lui, il vient pour faire un contrat. Mais quand il va demander à des bêtes, à Béti-la-Maya-Kamena, à Nassil-la-Siviforme, quels sont les militaires qu'on est en train de former ? Bande de fourriens. Donc, nous allons faire lecture d'abord de la réaction des forces vives. Et puis, écoutez le monsieur qui vient encore mettre de l'huile dans les oreilles. Parce que ce n'est pas l'huile dans les oreilles de ces bonariens qui n'entendent pas, qui n'écoutent pas. Parce que... Aïta Nyeïna. Merci beaucoup, Oumou Mdoy. Merci, là, tata. Nous allons écouter d'abord. Laïke. Merci, mon frère. Merci, Koto. Albar Kaboui. Partagez, mettez le cœur, s'il vous plaît. Merci, Moussa Koulman. Vamsa Nike. Merci, mon frère. Je vais d'abord lire ce que les forces de vie vont dire. Vous comprendrez par là que savoir les responsabilités d'études dans ces pays est très important. parce qu'un jour, nous n'aurons pas de problème pour citer les responsabilités des tueries. N'oubliez pas que chaque personne tuée appartient à une famille. Et quelle famille ? Une famille guinienne. Bébé, comment vas-tu ? Donc, nous devons être solidaires. Nous devons être solidaires. Vous comprenez ? Très solidaires. Vous comprenez ? Mon frère, il faut laisser les personnes inutiles. Ousmane Kaboui n'est pas important, mon frère. Laissez, laissez. Voilà. Donc, je vais lire ça. Les forces vives sociales de Guinée, ainsi que l'opinion nationale et internationale, ont entendu avec stupéfaction le préfet de Cancan, Kanyamara, contrôlé le journal de police. C'est sa fonction d'origine. Écoutez très bien, c'est sa fonction de... C'est un policier. C'est un policier d'abord. N'oubliez pas, c'est un rappel. C'est une très bonne précision d'abord. Voilà. Il est de Farana. Voilà. Il est de Farana. Voilà. C'est les parents de Idi Amin. C'est Idi Amin. C'est Idi Amin. Voilà. Précision les choses. Voilà. Disons les hôtels qu'ils sont. Voilà. On n'en va pas les autres ethnies là-bas, mais les autres parents. Allez-y dans toutes les ambassades. Vous ne verrez que les parents de Idi Amin. 90% sont des parents de Idi Amin ou des gens nommés par Idi Amin. C'est ça. C'est comme ça. Toutes les ambassades. Au bébé, le gars, le petit et le vieux, il a un salaud. Il est là, il est calmé. Lui, il fait que... Il met ses pions. Il met ses pions. On n'essaie pas à jouer un beau matin comme ça là. Il va prendre le petit là-devant tout le monde. Et pourtant, c'est son fils parce qu'il a épousé la maman de Djumbuya. Claire et net. On est au crain. Alors, les forces sociales de Guinée ainsi que l'opinion nationale et internationale ont entendu avec stupéfaction le préfet de Cancan, Kanyamara, contrôleur général de police, assumant entre les lignes avoir été de quelque chose ou tout au moins informé des circonstances de la mort tragique, disons l'assassinat du docteur Djubaté, pédiatre à l'hôpital régional de Cancan, alors que les familles, les défensés des droits de l'homme et le peuple de Guinée, sous le choc, restent dans l'angoisse sans réponse sur les conditions et les auteurs de la mort tragique du colonel Pépé-Célestin Pili-Vogui, sur les auteurs de kidnapping et les lieux de détention des activistes de la société civile, Omar Sylla, alias Founiké-Mangé, et Mamadou Biloba, et du chercheur-chef Moussa Chek Souma. En effet, dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, nous voyons ce préfet lors de l'inauguration d'une stèle érisée à l'image du chef de la gêne, s'adresser aux populations en disant que toute personne est une délicate qui sera prise en train de porter préjudice à ces monuments partira de la même manière que l'autre, c'est-à-dire docteur Giubaté. Rappelons que le docteur Giubaté, accusé d'avoir brûlé l'effigie du chef de la gêne, a été trouvé mort dans sa cellule au camp militaire. Après son arrestation, apprend-on sans qu'il n'ait droit à aucun jugement. Dès lors, les forces sociales de Guinée estiment qu'il n'y a plus de doute quant à l'implication présumée du dit préfet dans cette mort tragique. Intervenu en ignorance totale des lois de la République et des engagements internationaux du pays ainsi que ceux du chef de la gêne. En conséquence, les forces vives de Guinée adressent les condoléances à la famille du Dauphin et invitent 1. Le ministre des droits de l'Homme et le procureur près de la cour d'appel de Cancan d'engager immédiatement des poursuites judiciaires contre le préfet Kanyamara pour des faits d'assassinat sur la personne du docteur Giubaté. par la même occasion déterminer son niveau d'information sur tous les cas de crimes si haut cités. 2. Le Premier ministre et le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation MADT de démettre sans délai ce préfet de ses fonctions pour faciliter le travail à la justice. Enfin tout en saluant et soutenant les efforts du bureau du barreau de Guinée les forces vives de Guinée l'invite à enclencher immédiatement des actions de presse de protestation telles que la loi telle que la désescence civile dans tous les tribunaux du pays juste à ce que l'hommage soit faite sur tout ce cas de crimes sans procédure judiciaire afin d'arrêter la machine en cours tendant à faire disparaître totalement la justice dans sa noble lettre d'humaniser la société qu'on a écrit le 4 10 2024 la coordination du force V LFF FSCG voilà donc c'est ça moi je pense que c'est là ça c'est très bien dit voilà quelque chose qui a été très bien écrit très bien écrit vous avez vu que il n'y a que certaines personnes qui excluent qui ont voulu exclure ici le RPG dans les discours quand il y a quand il y a des situations mais vous avez vu ici on parle de on parle de on rassemble parce que on parle de la guillée nous sommes dans la récupération de ce pays nous sommes pas pour quelqu'un nous parlerons politique après pour le moment là pas de politique nous regardons nous observons ce qui se passe dans ce pays là et nous les dénonçons avec force Obadiya ça c'est un problème Amadiya ça c'est un problème ça vous comprenez donc n'oubliez pas que le préfet là c'est un policier et on connait comment les policiers guinens maltraitent les prisonniers donc si un policier je sais pourquoi on l'envoie là-bas il n'est pas simple le policier c'est quelqu'un c'est un tortionnaire voilà pourquoi Idi Amin s'est arrangé pour qu'il soit le préfet de Cancan vous savez qu'il y a beaucoup de voix discordantes à Cancan vous vous rappelez que les jeunes ont manifesté là-bas ils ont été jugés les jeunes là sont au camp militaire les gens pensaient qu'en arrêtant les jeunes là cela allait arranger le cas de Maridoumbé à Cancan et ça a enfoncé le cas de Doumbouya à Cancan le mécontentement avec la fermeture des commerces des uns et des autres ainsi de suite jusqu'à aller attaquer les médias les journalistes Anko Belon menacer même des journalistes qui ont dénoncé une exploitée l'implantation d'une société à Kérawan et à Mandiana Anko Belon nous connaissons la suite parce que la société appartient à Kagame en tout cas c'est lié à Kagame la société n'est pas répertoriée en Guinée non alors qui profite de cette société et ça se trouve sur d'autres territoires les mines appartiennent au peuple de Guinée et là le fait que les gens ont parlé de ça ils se sont retrouvés quatre journalistes ont été arrêtés vous comprenez donc vous avez vu le sommet de la francophonie j'en viens les gens pensaient qu'ils m'ont dit aller partir faire du cirque là-bas vous n'avez rien compris vous avez hâte écouter Emmanuel Macron qui parle de solidarité qui parle d'Afrique unie-Afrique la francophonie mais aujourd'hui vous avez vu le discours d'un président j'étais son nom qui a été très clair on n'impose pas la paix la paix est un esprit allez-y écouter les discours des chefs d'État on n'impose pas la paix la paix est un esprit c'est un esprit la paix là c'est un esprit alors vous ne pouvez pas aider les gens à violenter les populations et vous demander vous demander comme a dit Doumbouya dans son discours le vaurien le délinquant il parle de patriotisme il ne connait même pas le mot c'est ce qui me fait mal ça veut dire vous avez les gros mots dans vos bouches sans connaître l'essence ou les employés l'individu est là si tu es un patriote on ne s'attaque pas la démocratie quelle que soit la démocratie quelle que soit l'élection du président si c'est un civil il revient au peuple de faire partie ce civil il revient au peuple d'imposer le président de l'Assemblée nationale à la tête du pays organiser les élections ce n'est pas un militaire et puis de surcroît le chef d'une unité qui a été créée pour aller à la frontière normalement il ne devait pas être dans la capitale ce sont des négligions ce sont des erreurs les forces spéciales des autres pays se trouvent à la frontière d'ailleurs toi tu n'es pas force spéciale pour sécuriser c'est le bata qui était le bata le bata et le commande chinois qui servait de ceinture de Conakry surtout les commandes chinois le camp de Kindia le camp de commande chinois était uniquement un camp de rempart si le palais était attaqué si on prenait n'importe quel chef d'état élu par le peuple c'est le camp là qui descendait pour rétablir le présent rétablir l'ordre c'était le but de la création des commandes chinois parce que si on donne une arme automatique au palais c'est-à-dire au soldat de la garde présidentielle on remettait la même arme aussi aux commandes chinois et en même temps on ajoutait pour les commandes chinois les commandes chinois étaient plus armés que la garde présidentielle c'est avec notre régime là que nous avons changé c'est-à-dire nous avons armé l'unité mais c'était uniquement pour le terrorisme normalement les terroristes ne sont pas de la capitale normalement vous devez être à la frontière vous devez être à Mandiana vous devez être à Yomou vous devez être à la chose comment on appelle ça à Keroani ou à Kuremali ou je ne sais pas vers Dingre je cite la frontière vers l'Élouma on devait vous partager là-bas on devait vous partager tout au long de la frontière il y a un monsieur qui jouait ce rôle là Sandil c'était le coroner Issa qui est décédé de l'ancien préfet de Yomou ce qui était au niveau des frontières pour le banditisme le trafic normalement vous devez être à la frontière malheureusement on vous a voilà on vous a installé juste à côté ici là et tu as fait le délinquant parce que le travail que tu as fait c'est le travail d'un délinquant la confiance en toi et puis tu viens surprendre tout le monde c'est ce qu'on appelle le travail d'un délinquant donc on n'impose pas la peine nous allons écouter encore ce monsieur pour réfléchir la mémoire des petites personnes parce qu'on te qu'elle dit voilà le problème nous ne sommes pas parés écoutons le monsieur là qui dit clairement voilà clairement les choses voilà écoutons-le ce qui vient d'être évoqué à l'instant par Ben Dalla c'est-à-dire la réintégration de la Guinée alors même que eh bien la jeune au pouvoir a piétiné à peu près tous les engagements qui avaient été pris avec un calendrier élastique un référendum hypothétique et que donc aucune des valeurs qui sont portées haut notamment à l'Elysée valeurs partagées d'état de droit de transparence démocratie ne sont respectées et puis n'oublions pas que Mahmadi Doumbouya donc le chef de la junte guinéenne est quand même quelqu'un qui voilà un an à la faveur de l'Assemblée Générale des Nations Unies version 2023 a en quelque sorte théorisé le relativisme démocratique en présentant grosso modo la démocratie élective comme une sorte de produit d'importation voire c'était sous-entendu son propos une sorte de stratagème néocolonialiste donc si vous voulez il faut être clair alors pourquoi effectivement on n'invite pas les pays sahéliens qui ont affiché leur hostilité à la France et à toutes les instances dans lesquelles la France opère mais en revanche le Gabon aucun problème alors que à ma connaissance quand même cette prise de pouvoir est le fruit d'un coup d'état alors c'est bien qu'il y a une thèse le Gabon n'a pas été suspendu voilà il n'a jamais été suspendu d'ailleurs la Guinée l'a été mais elle est réintégrée le 24 septembre donc à quelques jours à quelques longueurs de sommeil donc comment voulez-vous être crédible recevable quand vous prétendez encore une fois incarner et porter haut ces valeurs si vous avez une posture aussi insolite que celle que je viens de dépeindre effectivement comment vous pouvez être crédible comment vous pouvez être crédible comment les gens peuvent vous prendre au sérieux comment comment on peut réintégrer un pays devant tout le monde qui viole les droits qui viole tout et puis vous le réintégrer comment les gens peuvent avoir confiance à l'OIF on sait que l'OIF a parté à Kagame c'est pour Kagame on sait la dame qui est là-bas l'ancienne des affaires transières du Rwanda travaille pour Kagame c'est ce qui a étonné tout le monde les rapports se trouvent aux Nations Unies il parle de 2023 il parle du discours de Doumbouya au sommet des Nations Unies Doumbouya a dit que la démocratie est une importation Doumbouya qui dit que la démocratie c'est une importation occidentale vous l'invitez à un sommet ou c'est quelle c'est quelle ou c'est quelle confiance voilà pourquoi un chef d'état dit clairement qu'on n'impose pas la paix c'est un esprit regardez cet homme là Mamadi Doumbouya regardez son esprit il viole sa population il viole tous les droits de l'homme c'est ce que le monsieur dit tout ce qui est droit de l'homme est violé et vous vous invitez cette personne là vous parlez des droits de l'homme comment vous voyez ça si Doumbouya s'est déplacé aujourd'hui là il allait s'adresser devant mais qu'est-ce qu'il allait dire là-bas qu'est-ce qu'il allait dire là-bas devant les chefs d'état voilà pourquoi moi je me dis même que voilà pourquoi Diomafa n'est pas parti parce que ce n'est plus important d'aller à l'OIF et puis cette année là l'OIF n'était pas programmé le sommet de l'OIF n'était pas programmé mais comme les autres ont organisé hein les autres ont organisé lui aussi il passait que tout le monde allait partir allez-y voir quels sont les présents quels sont les chefs-là qui sont partis vous n'êtes pas crédible et puis vous vous n'invitez pas les pays du Sahel et pourtant ils sont sur le même pied d'estel où il y a une différente le Mali et la Guinée où la Guinée le chef de l'agenda a été élu dans quel pays c'est ce qu'il y a l'Alfa Blonili où vous avez vu la démocratie militaire montrez-nous la démocratie militaire on tyrannise la population on kidnappe les gens on viole c'est ce qu'il dit on viole tous les droits de l'homme et puis on invite cette personne à un sommet comment vous voulez que les hommes vous prennent au sérieux qui va vous prendre au sérieux l'OIF a écouté le président comment s'appelle j'ai oublié l'on du président il dit que l'OIF ne joue plus son rôle l'OIF ne joue plus son rôle mais c'est la vérité l'OIF ne joue plus son rôle l'OIF n'investit plus l'OIF était le miroir des élections propres avant mais c'est l'OIF même vous avez vu ils ont intégré maman Dieu vous dit dans deux ou trois ils vont parler d'élection parce que maman dit parle de quoi l'augmentation de salaire des fonctionnaires on en reviendra dessus le soir il parle d'augmentation de salaire des fonctionnaires n'importe quoi vous n'êtes pas payé à temps d'abord vous n'êtes pas payé à temps il y a certains qui sont la paye est crescendo vous êtes payé à trois temps on parle d'augmentation c'est pour vos yaoulis vous allez vous dire oh non c'est bien vous ne comprenez nous parlons de le 31 décembre 2024 après ça là c'est fini que des petits fonctionnaires je vous mets en garde que des petits fonctionnaires des 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 esservelés qui viennent nous dire ici que non c'est bon parce que là là l'argent qui entre allez-y écouter les milliards qu'ils ont distribués pendant 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 les festivités tandis qu'aujourd'hui il y a des milliers de camions des milliers de pick-up qui sont en panne dans la brousse dans la boue ils attendent la saison sèche la saison sèche là c'est au mois de mars au mois de mars on attend qu'elle ait plus sèche pour que les camions les véhicules la quitte dans la boue ils ont pris comme plus de 20 milliards ont été dépensés pour les festivités qu'ils avaient depuis avant le 2 octobre jusqu'au 2 octobre ils ont dépensé plus de 20 milliards est-ce que vous connaissez l'impact de 20 milliards plus de 20 milliards ont été dépensés pour les festivités regardez les images là ont donné quoi les images là ont donné quoi qu'est-ce que regardez les t-shirts vous savez ils ont fait un t-shirt à combien demandez ce qu'ils ont fait quand on met la 2 j'ai pas cru j'ai pas cru c'est quelqu'un qui a piégé un confectionnaire il dit un t-shirt à 100 000 francs t-shirt qu'elle est à 100 000 francs je dis c'est pas vrai il est parti il a posé la question le gars a dit il m'a dit il a à quoi grand il faut voir moi ton question il a posé les questions chaque t-shirt un t-shirt à 100 000 si quelqu'un a 200 t-shirts ça fait combien et c'est partout en Guinée comme ça pour le 2 octobre l'azard a été envoyé dans les ambassades j'ai même vu il y a quelqu'un qui m'a dit qu'à Philadelphie ici là quoi à Philadelphie il y a eu le truc de 10 octobre on m'a envoyé la vidéo la dame la dame s'appelle Rugiatu Kamarae mais allez-y écouter elle ne sait même pas lire allez-y écouter on dit à Philadelphie j'ai dit bon même si quelqu'un est là il est supporter du 16h il ne peut pas moi m'inviter tout le monde le sait ici là on ne peut pas m'inviter je ne sais même pas être invité c'est demain demain samedi je suis invité à Trenton ici là dans la capitale de New Jersey où il y a une activité une activité concernant la fête de l'indépendance je suis invité par des frères qui sont apolitiques voilà là-bas la politique est interdite c'est imposé à tout le monde on ne parle pas politique là-bas voilà je connais voilà pourquoi je vais c'est à Trenton ici c'est là-bas où vit ma famille c'est-à-dire ma maman et mes soeurs les deux deux parmi mes cinq soeurs un petit sortien a été confectionné à 100 000 francs imaginez-vous mais regardez le pays donc nous allons réécouter et puis terminer par vous allez écouter Idiami voilà le cafre le propriétaire de tout le malheur de ce pays là le seul responsable du malheur de ce pays là il n'a aucun parent en Guinée aucun enfant même petit enfant il n'en a pas en Guinée Idiami il est le seul en Guinée et les femmes qu'il mougou c'est tout c'est le seul en Guinée avec les femmes qu'il mougou tout à tout c'est un vieux qui aujourd'hui il y a tellement de viagra dans son bureau il y a tous les médicaments là-bas pour donner la force parce que là il dame les épouses des gens il dame beaucoup nous allons les écouter écoutez parce que le monsieur est en colère il a parfaitement raison il a raison d'être en colère il a raison d'être en colère écoutons-le ce qui vient d'être évoqué à l'instant par Ben Dada c'est-à-dire la réintégration de la Guinée alors même que eh bien la junte au pouvoir a piétiné à peu près tous les engagements qui avaient été pris avec un calendrier élastique un référendum hypothétique et que donc aucune des valeurs qui sont portées haut notamment à l'Elysée valeurs partagées d'état de droit de transparence de démocratie ne sont respectées et puis n'oublions pas que Mamadi Doumbouya donc le chef de la junte guinéenne est quand même quelqu'un qui voilà un an à la faveur de l'Assemblée Générale des Nations Unies version 2023 a en quelque sorte théorisé le relativisme démocratique en présentant grosso modo la démocratie élective comme une sorte de produit d'importation voire c'était sous-entendu son propos une sorte de stratagème néocolonialiste donc si vous voulez il faut être clair alors pourquoi effectivement on n'invite pas les pays sahéliens qui ont affiché leur hostilité à la France et à toutes les instances dans lesquelles la France opère mais en revanche le Gabon aucun problème alors que à ma connaissance quand même cette prise de pouvoir est le fruit d'un coup d'état le Gabon n'a pas été suspendu il n'a jamais été suspendu d'ailleurs la Guinée l'a été mais elle est réintégrée le 24 septembre donc à quelques jours à quelques longueurs de sommeil comment voulez-vous être crédible recevable quand vous prétendez encore une fois incarner et porter haut ces valeurs si vous avez une posture aussi insolite que celle que je viens de dépendre merci beaucoup tonton merci beaucoup que Dieu vous garde longtemps que Dieu vous garde longtemps nous allons laisser la réaction du RPG prochainement nous allons écouter je vais vous refaire passer ça là aussi nous allons écouter ça ensemble excusez-moi écouter ça ensemble s'il vous plaît parce que on est quoi sa bouche est pleine de dents écoutez-les écoutez monsieur là écoutez-les 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 Vous connaissez le monsieur là non ? C'est lui qui parle. Je vais limiter ici, attendez, je vais aider Moussa Keïta, voilà, on va aider un peu Moussa Keïta, voilà, on va écrire un peu. L'homme qui parlait là, vous le connaissez très bien, il dit en malinité, il dit que celui pour lequel nous sommes là aujourd'hui, celui qui parlait là, vous le connaissez, c'est Gena Gianni, vous le connaissez non ? Ok, ça c'est le directeur des ethno, c'est-à-dire qu'il y a un groupe de personnes dans Manding que nous nous incommons de Manding, voilà le directeur des ethno, c'est-à-dire que si vous gestez les ethno dans ce pays là, c'est leur compagnie, c'est leur groupe. C'est-à-dire qu'ils ont un groupe, c'est un groupe, ils ont pris le Manding en otage, ils ont pris tout le Manding en otage, ils sont dix personnes, dix personnes, mais celui qui est en train de parler comme ça, c'est le coordinateur de tous les ethno dans ce pays. De tous les ethno dans ce pays. Farana donc, on parle comme ça là, j'ai fait six ans à Farana, c'est là-bas où j'ai fait la deuxième partie de mon université à Farana, à l'isame de Farana. Je suis arrivé à Farana en 99, en 99 à Farana. Celui qui parle comme ça, son fils, son fils a participé au coup d'état. Son fils a lui, il était gouverneur d'Alpha Kondé, le monsieur qui parle comme ça, gouverneur d'Alpha Kondé. Son fils l'a appelé pour l'informer qu'il y aura un coup d'état. Vous l'avez écouté avant, il n'a pas dû au professeur d'Alpha Kondé. Vous comprenez ? Il n'a pas dû au professeur d'Alpha Kondé. Et autant de secouturer, c'était un torsionnaire. Un torsionnaire. Est-ce que vous voyez ? C'est un torsionnaire. C'est toi qui le dis, monsieur Yapi, c'est toi qui le dis. Jusqu'à moi, je ne l'ai pas dit. C'est un torsionnaire. Donc, ce que le monsieur l'a dit, il dit, vous avez la chance, Dieu vous a donné un enfant. Aboubaka Sidi Kamara. Ce sont des camaradiens. Et la partie qui m'intéresse, Kualaka Denyuma Dalma, Dieu vous a donné une bonne personne. Dieu vous a donné une bonne personne. Aboubaka Sidi Kamara. Aboubaka Sidi Kamara a été enseigné au Futa, le Coran, la Hap. Il a étudié le Coran au Futa. C'est au Futa qu'il a étudié le Coran. Il a étudié le Coran au Futa. C'est lui qui a initié cette fête à Farana. Parce qu'il est... Allez-y voir. Est-ce qu'on vous a montré les images de la forêt ? Est-ce qu'on vous a montré les images de la forêt le 2 octobre ? Vous avez vu les images de la forêt ? Montrez-moi une image de la forêt le 2 octobre. Montrez-le les images de la forêt le 2 octobre en Haute-Guillée, à Kouroussa, à Mandiana, partout. Montrez. Les gens sont trop en colère. Ils diamènent aujourd'hui là. Les d'anciens groupes. Ils sont dix personnes. Ils ont pu tout demander en otage. Dix personnes. Voilà pourquoi quelqu'un m'avait dit de ne pas en vouloir remander. Et c'est clair pour moi. D'années qui parlent comme ça là. Il n'y a pas ce que Docteur Ghané n'a pas fait pour lui. Il n'y en a pas. Ce monsieur-là, Afakoné, ne voulait même pas le sentir. Le présent Afakoné ne voulait même pas le sentir. Le connaissant très bien, il ne voulait même pas le sentir. Il a été réintégré. Mis dans tout le beurre par Docteur Ghané. C'est lui qui est couché en prison aujourd'hui. Et lui, il est dans un autre groupe. Je m'arrête ici. Je voulais juste vous faire écouter. Vous les Guinéens. Ce qu'il dit ici là, en malignement, c'est long. Mais c'est très grave. Aujourd'hui, pour eux là, ils ont pris toute la Guinée. Pour eux là aujourd'hui, ils ont la maîtrise de la Guinée. Rien ne peut arriver. Voilà pourquoi. Ils sont sûrs, sans complexe, ils ne se gênent pas. Ils construisent, ils font ce qu'ils veulent. Il n'y a pas de problème. Mais, le peuple de Guinée est plus fort que toute la population sur laquelle ils tentent. Si on vous dit la dépense de la fête de Farana, la population de Farana est restée à l'écart. La population de Farana est restée à l'écart. Il y a une histoire entre Idi Amin avec les autres ethnies de Farana. Une ancienne histoire, même avec Sekuturi, la famille de Sekuturi. Il y a une grande histoire entre les deux. Mais, voilà, il est en train de se racheter. Ils vous ont montré la Villa André, a été refait. Mais demandez-leur qui a fait le centre culturel. Mon maître était là. Moi, c'est devant mon maître d'inaugurer le centre culturel. C'est devant moi, le centre appartenant là. C'est juste à... Voilà la Villa André, vous montez un peu à droite comme ça. Il y a la radio virale par là, il y a la police ici là. C'est là-bas, ils ont... C'est juste au bon là. Au carréfour là-bas. Voilà la Villa André, voilà le carréfour. En partant vers l'ISAB, juste vous montez comme ça. Nous allons nous limiter là-bas. Vous avez vu que nous ne parlons plus de Idi Amin comme ça. Parce que ce que nous, nous savons, c'est le 30e décembre. Et puis c'est terminé. Vous avez écouté le discours de son excellent, le professeur Al-Fakon. Il a été très clair. Les patriotes civils ou militaires. Chacun doit jouer son rôle le 31 décembre. Qu'il augmente. Je dis, moi je l'ai dit depuis longtemps. Il n'a qu'à prendre tous les chefs peuls là. Les nommés. Il prend tous les chefs peuls. Il prend village par village. Il prend les hommes les plus aimés village par village. village, il les nomme. Parce que c'est leur stratégie quoi. Les sousous là, il a compris que ça ne peut pas aller. Parce qu'il a tout fait. Il n'arrive pas à convaincre les sousous. Il a tout fait. Ça se voit même. Ça ne passe pas. La forêt, tout est gâté. On demande une glace toujours pour les RPG. Donc là, il se rabat sur les peuls. Et là, avec sa petite idée qu'on appelle les forces spéciales. N'oubliez pas. Le peuple est plus fort que ça. Portez-vous très bien. On se reprend après. Nous allons revenir sur la réaction du RPZ à cancer. Par rapport à la sortie de Cydia et autres. Voilà pourquoi j'aime mon parti. J'aime le RPG. Et je préfère rester dans l'union. Parce que j'ai été appelé aujourd'hui par un membre du bureau de l'IFR. C'est parce qu'on s'est compris. L'ancien ministre Tal. Je lui ai dit, s'il est là, il va m'écouter. Le moment Tal. Il m'a appelé aujourd'hui, le matin. Il m'a appelé aujourd'hui. On s'est dit, les grains, les grains, c'est clair, net. Voilà. Je pensais qu'il était venu pour eux. Non ? Et j'ai apprécié sa façon d'intervenir. On s'est compris. On a mis les points sur les I. Donc, on se reprend après. On se reprend après. Ne vous en faites pas. Qu'on augmente. Ça dit, qu'on donne à chaque fonctionnaire. Je dis, qu'on donne à chaque fonctionnaire. Je dis bien. Chaque fonctionnaire. Qu'on donne à chaque fonctionnaire. 10 millions par mois. Qu'on mette. Ceux qui ont 30 millions. On en va à 100 millions. La Guinée ne se limite pas au salaire. La Guinée ne se reçoit pas au salaire. Ce qui nous intéresse, c'est ce que nous voyons. Tous les jours, les routes sont coupées. Tout est coupé. Ça, c'est la première saison privée d'appui catastrophique en matière de routes. Imaginez-vous l'année prochaine. Il n'y aura même pas de voyage dans ce pays-là. Donc, ne vous en faites pas. Et encore une fois, ceux qui me demandent, tous ceux qui continuent à me demander le cas d'Agi, le King. Vous comprenez ? Parce que ça continue jusqu'à là. On me dit, on m'envoie la vidéo. Je vais dire à la dernière personne. La personne qui va m'envoyer la vidéo d'Agi. Pour me dire, grand, qu'en penses-tu ? Je te bloque. Moi, je te bloque. J'appartiens à une union sacrée. J'appartiens à une union, une grande union qu'on appelle union sacrée. Les forces vivantes. Aujourd'hui, nous travaillons pour le RPG, pour l'IRDG, pour les forces vivantes. Vous comprenez ? Maintenant, si un blogueur se lève pour m'attaquer, moi, je sais me défendre. La chose que je ne fais pas là, c'est clashé. Je ne rentre pas dans les clashs. Agi, là, je le répète. Il y a un grand respect entre nous. Une dernière fois encore, je le dis. Oh, il faut. Si j'ai un conseil à donner à mon jeune frère, Agi. Si je ne veux plus rester dans l'IRDG, il ne doit pas aller avec le CNRD. C'est le seul conseil, je peux le donner. Oui, on peut quitter un parti politique. Ça, c'est normal. Si tu ne te sens plus en sécurité ou bien tu n'as plus d'amour pour le parti, tu peux quitter. Il y a beaucoup qui ont quitté le RPG. Ils sont restés tranquilles. Tandis qu'il y a d'autres qui ont quitté le RPG, sont partis, c'est maman dit. Et il y a d'autres qui ont fait semblant d'être avec le RPG, ils sont avec Mamadi. Que nous combattions tous les jours. Parce que dès que nous découvrons les faux types, on envoie les noms au siège. Et puis on ne les reçoit pas au siège. Vous ne savez pas ça. Il y a des personnes qui ne peuvent pas aller au siège des RPG. Parce que les noms se trouvent là-bas. Ce sont des faux types. Donc je me répète, si j'ai un conseil à donner à mon frère, à mon frère, un conseil à donner à mon frère. Je préfère, s'il ne peut plus travailler avec l'IFDC qui est normal, qu'il reste en dehors du CNRD. Le CNRD ne peut pas l'envoyer à l'étranger. Le CNRD ne peut pas le faire voyager. Le CNRD ne peut pas le payer. Parce qu'il est très bien l'intellectuel. Il peut s'inscrire dans une école franco-arabe enseignée, gagner sa vie. C'est le conseil que je peux donner à mon jeune frère. Aji le King, il a un grand respect en tout. Parce que moi, je ne vois pas l'utilité. Un jour, il m'attaque parce que j'ai attaqué. Je ne vois pas. Et quand le Zula va arriver aussi, il n'y a pas de souci. La guerre, c'est tout. La bonne guerre. C'est tout. Moi, je suis RPG. Je respecte les conseils, les chefs, les responsables des RPG. Quand vous me regardez comme ça, je ne fais pas partie du bureau politique. Je ne suis pas un blogueur. Je suis activiste lancé d'alerte. Je suis politique. Non, il y a quelques fois, il dit qu'il veut me rencontrer. S'il veut me rencontrer, qu'il m'appelle. Je peux donner rendez-vous devant la police, devant un département de la police. C'est simple que ça. Mohamed Diallo, si tu veux me rencontrer, tu as mon numéro. Tu vis à Philadelphie. Je suis à Ben Salem. Tu connais Ben Salem. Ben Salem, un peu à l'extrême de Philadelphie. Je suis à Ben Salem. La route 95 qui descend directement à Philadelphie. La route là. Quand tu quittes Pasch-Casino. Tu connais Pasch-Casino ? Voilà. Tu quittes Pasch-Casino. Tu passes devant chez Mohamed. Je suis au bord de la route. En partant vers Philadelphie. Je suis à Ben Salem. Je ne suis même pas caché. Tu comprends ? Donc si tu veux me voir, il y a une station de police juste à côté là-bas. Je te donne rendez-vous. On se rencontre là-bas. C'est vrai que ça. Tu as compris. On se rencontre là-bas. Et puis on discute. Et puis tu continues. Il y a beaucoup qui m'ont dit. Vous pouvez me voir. On s'est croisé devant la police là-bas. Nous avons charité. Voilà. Et puis ça passe. Ok mon frère. Voilà. C'est tout. Parce que. Tu sais pourquoi je le dis. Si tu étais un vrai galop. Je peux comme. Je connais. Je connais beaucoup de jeunes ici à Philadelphie. Mais il y a des gens qui prennent les noms peu. Etant donné ce n'est pas peu. Donc à cause de ça. Comme mon frère. Voilà. Anso Kuruma. Anso Kuruma. De dire ancien président. Ne t'en fais pas. Voilà. C'est toi qui sais si Alpha Kode. Tu es un ancien président. Ou bien. Mon ami Anso Kuruma. Tu es connu Yankee. Tu peux rester dans. Il dit. C'est toi là. Il y a quoi il y a. Il y a maintenant. Voilà. Il dit. C'est toi là. Il y a quoi il y a. Il dit. Il y a. Même il y a. Ok. Donc alors. Je ne sais pas. Je vais faire de contre là. Mais. Quand il y a. Comportement. Soudo. Que n'a pas. Je ne sais pas. Il y a maintenant. Mais il y a un ancien président. Il y a un ancien président. Il y a un ancien président. Parce que j'appelle ça. Un manque de respect. Tu comprends non ? Voilà. J'appelle ça. Un manque de respect. Aïgou le Kode. Parce qu'on appelle quelqu'un. Ancien président. S'il a signé sa démission. Voilà. Il n'est pas interdit à quelqu'un de rêver. Tout le monde peut rêver. Voilà. Ça tient peu de respect. C'est ce que Mohamed Talma a dit aujourd'hui. Il a parfaitement raison. L'ancien ministre de la Pêche de l'IFL. L'avis. Voilà. L'avis. L'avis qu'on donne. Voilà. L'avis qu'on donne. Moi je viens de Sourkoudinka. C'est ma sous-préfecture. Mais original. Sourkoudinka. Si tu connais Sourkoudinka. Tu comprends non ? Voilà. Donc. Alpha Konde que tu vois comme ça là. C'est un président de la République. Tu comprends non ? Il n'a pas démissionné. Ce n'est pas moi qui ai dit ni toi. Toutes les institutions. Les radios internationales parlent de ça. Il n'a jamais démissionné. C'est ça dans l'histoire. On dit il n'a jamais démissionné. C'est-à-dire qu'il n'a jamais démissionné. Il n'a jamais quitté son poste. Au fait. Voilà. Maintenant je pensais que tu étais allé à l'école. Parce qu'il faut aller à l'école. Voilà. Il faut aller à l'école pour comprendre quelqu'un qui n'a pas démissionné. Il reste les dernières. Le président. Tu ne vois pas. À chaque fête. Il s'adresse à la nation. Il fait son discours. Il le fait. Il pourrait rester sans écrire les textes. Sans le dire. Mais comme il n'a pas démissionné. Tu as vu celui du Burkina démissionné. Donc il ne peut pas faire une histoire à la nation. C'est une rébellion. Tu as compris. Et AlphaCon lui n'a pas démissionné. Donc il est obligé. À chaque fête. De s'adresser. À la nation. Voilà. Je pense que tu as été à l'école. C'est ça même mon frère Djibri Kamara. École. Laissez les les gens. C'est comme ça ils sont quoi. Ils provoquent. Il faut les laisser. Il n'y a pas de soucis. Moi je n'ai pas de problème avec un Cognanqué. Je n'ai pas de problème avec un Cognanqué. Les Cognanqué là. On se comprend très bien. Parce qu'on ne se passe. Personne ne dit à l'autre bonjour. Voilà. Ici là on s'est rencontré. Et puis. Chacun sait comment elle est arrivée aux Etats-Unis. Et puis point barre. C'est tout. Voilà. Merci. Merci. Bonne journée à tout le monde. Nous revenons sur la réaction du RPG. M'challah. La réaction du RPG par rapport à la sortie de l'IFR. de Cidia. Et à la sortie de Baouri. Voilà. Et je remercie un frère qui a commenté le passage de Baouri à Farana. Qui s'est mis en image. Voilà. Qui s'est mis en image. Donc ça a été expliqué par un frère. Et je pense que le frère a mis tous les discours. Tous les discours de Baouri sur la toile. Tout est sur la toile. Allez-y voir. Ce qu'il disait du régime de secoutourie. Il a répertorié tout ce qu'il disait du régime de secoutourie. Tout est sur la toile. Comprète. Tout est sur la toile. Aruna tu veux que je te repasse par rapport à quoi? Aruna tu veux quoi mon frère? Dis-moi. Vas-y. Aruna, je n'ai pas vu ta question. Tu voulais dire quoi? Aruna Traoré. Et quoi dis-moi? Et la question me pose. Parce que mon bote là est quoi? Ah ok. Ok. Madame Keta va là. J'ai compris. Madame Keta. Ok. Monsieur Traoré, j'attends ta question. Tu as une seconde. 10 secondes. C'est ça même Yannick. Donc monsieur Traoré, j'attends ta question. Donc comme je n'ai mis la question. Donc allez-vous dit. On va laisser comme ça. Aruna, tu as une image. Ok. Aruna, tu as une image. Je te donne mon numéro. Le numéro, c'est le... Si tu vis aux Etats-Unis, ce n'est pas la peine de mettre 001. Mais si tu n'es pas... Tu ne vis pas ici là. Tu mets 001. 215. Voilà. 215. 779. 7634. Tu dis que tu as une image qui me concerne. Voilà. Je le dis encore. Tu as le 001. 215. 779. 7734. Si tu as une image qui me concerne, tu peux m'envoyer. Voilà. Ne t'en fais pas. Voilà. Parce que... Je ne sais pas de quelle image tu parles. Voilà. Tu peux envoyer n'importe quelle image. Ou même si c'est une image de la prostitution, tu envoies tout si tu veux. Ok. Voilà. Ça fait... 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 Sous-titrage ST' 501